Salut, aujourd'hui on se retrouve avec Koussama qui a fini top 32 au dernier championnat d'Europe 2019. Donc parle-nous de ton tournoi et présente-nous ton deck. Franchement, le tournoi était magnifique. C'était je crois le plus gros championnat d'Europe, jamais c'est je crois, si c'est bien ce que… Bref, du coup, par contre il a mal commencé pour moi, j'étais en 2-2 au début. Je devais gagner tous mes autres matchs, c'est-à-dire que je n'avais plus le droit à l'erreur. Et j'ai eu de la chance, il y avait des gens derrière moi et j'ai réussi à le faire. Et du coup, j'ai joué Sky Striker. Je n'ai pas vraiment eu de mauvais match-up à part le Thunder Guard Dragon, mais j'en ai rencontré qu'un. C'était un grec vers la round 9 je crois, et ça s'est pas passé, j'ai eu de la chance. Du coup, je vais présenter mon deck. Alors, j'ai joué pour les monstres, j'ai joué 3 Rays. C'est le monstre du deck, elle fait tout. Elle flotte, elle fait tout. J'ai joué 2 Pancratops parce que j'ai joué une version Go Second. Pancratops, il est énorme, il force les negates, il rentre en battle, il peut donner des dégâts par rapport au time, il fait tout. En plus, tu peux faire terrain sur Pancratops, chez une Pancratops et le gars, il peut rien faire en fait, à part si la Call by the Grave. La seule entrape du main deck, j'ai joué Gamma. J'ai considéré Gamma parce que pour moi, c'est la meilleure entrape du jeu pour l'instant. Quand tu Go Second, c'est la meilleure entrape du jeu. Elle bat Salamon Great, elle bat Orkust, elle bat le Tender quand tu la mets sur LP. Elle est passable contre Sky Striker et contre tous les randoms, normalement elle est forte, elle fait game. Même contre True Draco, elle est forte. Et du coup, le driver qui va avec. Par rapport au Magic Sky Striker, je joue 3 engage, 3 encres, 3 multi-rolls, le basique. Je joue 2 Shark Cannon, c'est le ratio idéal je pense, pour ne pas trop l'avoir en plusieurs exemplaires en main, mais la toucher avec le terrain. Et 2 Jamming Wave pour forcer les negates de Orkust et Salamon Great. Je joue 2 terrains parce que 3, c'est trop quand tu Go Second. Je pense que 2, ça suffit avec tout ce qu'on a pour toucher le terrain. Les one-off, je joue Eagle Booster, Afterburner, jetons. Eagle Booster, au début, je ne la jouais pas au championnat de France et j'ai regretté parce qu'en fait, elle est incroyable. Le fait de ne pas pouvoir protéger la seule Kagari qu'on a, c'est trop fort. Tu peux la poser, faire l'in-gear sous, mettre Eagle Booster ou Bomber, mettre Eagle Booster pour protéger. Ça bloque 1 tour adverse entier. Pour les magies non-engine, je joue 3 Mystic Minds. Je pense que c'est l'une des meilleures cartes magie du jeu. Le seul défaut qu'elle a, c'est que c'est cancer. Ce n'est pas une carte que j'aime vraiment jouer. J'ai joué 3 Fully Shove Good pour la stabilité. Après avoir testé tout le week-end, je pense que je vais en retirer une pour jouer le terrain Pancratops. Pour pouvoir plus toucher Pancratops. Sur le Terra Formation multi-roll, on peut la toucher. Sur Fully Shove Good, tu as plein de façons de le toucher, c'est meilleur. J'ai joué 2 Terra Formation parce qu'elle est limitée. Upstart pour jouer à 39. J'ai joué un Desire pour ne pas le toucher plusieurs fois parce que je n'ai pas envie de faire Desire Draw Desire. En une fois, c'est suffisant. Je pense qu'avec tout le Seac, le deck fait, tu la touches souvent et ça fait la différence. Un renfort pour avoir une 4ème Ray. Cette rotation parce que la carte est incroyable. Elle te donne de la stabilité avec le terrain où elle peut forcer Negate. Elle peut bloquer le tour adverse. Elle n'est pas 1 pour rien. Et Fuso Metal Force pour Like Fully Shove Good. Voilà mon même deck. J'ai joué zéro piège. Je vais passer à l'extra deck. Du coup, deux jetons qu'un ami m'a offert. Enfin, je dois le payer mais je n'ai toujours pas payé. Trois à Shizuku. Trois à Ayate. Une Kagari parce qu'elle a 1. Et une Kaina parce que les seules fois où tu... Vu que tu go second, les seules fois où tu la sors, c'est pour gagner au time. Ou parce que le match, il est compliqué. Mais normalement, quand c'est très rare de la sortir, une ça suffit je pense. Voilà les monstres K-Striker. Jouer Borel Sword pour OTK. Bomber contre Salamand Grey et tout ce qui flou de le board. Parce que tu as une combo avec Ita qui fait Nin Girsu. Et de Nin Girsu, tu passes à Bomber avec un monstre. C'est vraiment trop fort. Ita pour Salamand Grey et le miroir. Ceux qui ne savent pas que lorsqu'on fait effet rapide de race sur Kagari, tu ne peux plus invoquer Kagari. Du coup, c'est gratuit. Ça donne des engage gratuits. Phoenix. Clara et Rujka parce que j'ai respecté le match up Altergeist. J'avais vraiment peur de Village. Et finalement, je n'en ai pas rencontré. Du coup, voilà. Et Omega pour Alec Gamma. Quand tu fais Omega pendant ton tour, tu as 100% gagné. Tu actives la engage, il fait H, tu fais Omega. Tu fais du plus 2. C'est incroyable. Tu as 100% gagné. Et on va passer au side deck. Du coup, je jouais 3 Ghost Ogres. Parce que je respectais le miroir. Et parce que j'avais assez fort contre Magic 1 Pendule. Contre le Dunder Danger. Et la carte est vraiment gratuite. Jouais 3 Thune Twister. Parce que je joue 0 Pet MP. Enfin, 0 vrai Pet MP de main. C'est le seul que je joue de side. Pour le miroir et tous les decks qui jouent des Flood Gate. Sub Terror, True Draco, Altergeist, etc. Je joue 3 Evenly. Parce que contre Orkust, c'est vraiment très fort. C'est gratuit. En miroir SS, c'est fort aussi quand tu go second. Contre True Draco, contre Altergeist. En fait, elle est vraiment forte contre plein de matchups. Elle est juste nulle, je trouve, contre Salamand Great. Du coup, elle est à considérer, je trouve, ce format. 3 Metaverse pour toucher le Mystic Mind pendant le tour adverse. Pour Lok, c'est pas intéressant de le jouer. Mais t'es obligé un petit peu à cause du format cancerigène. Et 3 Summon Limit quand tu go first. Je voulais jouer Zerkenby, mais c'est la seule carte qui bloque le tour de Tender. C'est la seule carte qui bloque le tour de Tender, de Salah, de Orkust. En fait, elle bloque tous les tours. Elle bloque tous les decks à un niveau égal. Alors que Zerkenby, elle est moins forte contre certains matchups. Et voilà pour le side. Du coup, j'ai fait Top 32. Le tournoi était vraiment intéressant. Je regrette d'être sorti un Top 32. J'ai perdu contre un Orkust. C'était un Français d'ailleurs. Et sinon, je voulais remercier tous les mecs de Strasbourg qui sont venus avec moi. Samir, parce que j'ai beaucoup playtest la semaine avec Samir, Lucas. C'est Brice un petit peu aussi. C'est grâce à eux que j'ai top, je pense. Surtout grâce à Samir. Et je voulais remercier tous les gars de la Belle d'eau. Et voilà, c'est fini. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501